Je m'appelle Johan, je suis en deuxième année de master d'expertise en développement pour les systèmes d'information de la banque et de l'assurance. Je travaille en alternance à la banque Postel. Je suis chargé de développement et d'intégration au sein d'une équipe mainframe. On fait du développement en COBOL. Je m'occupe de la partie crédit gestion. Une fois qu'un crédit a été accordé à un client, on va gérer toutes les étapes de la vie d'un dossier chez un client. Et du coup, on fait aussi de l'intégration de composants qui sont développés par une entreprise externe. Ce sont des missions qui, en général, font entre une semaine jusqu'à un mois en fonction de la complexité des projets. J'ai postulé à ce master parce qu'il y a un partenariat avec la banque Postel, qui est une entreprise réputée. La deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, c'est un master qui est vraiment très spécialisé. Ça permet d'aborder les thématiques mainframe. C'est des choses qui ne sont plus du tout enseignées actuellement. Et donc, c'est une clé d'entrée super importante et super appréciable dans le monde du travail actuellement. Comme on est arrivé à la banque Postel, l'avantage, c'est qu'on a trois mois de formation qui nous permettent de vraiment nous intégrer. D'une part, aux équipes de la banque Postel, mais surtout de monter en compétences sur la partie mainframe. Puisque ce n'est pas enseigné dans d'autres cursus. Ça nous permet d'être intégré directement dans les équipes en ayant tout le background nécessaire. Du coup, on se voit lui confier des missions. On n'a pas forcément une réunion le matin où on se met tous en équipe. On a un point dans la semaine où on va se caler tous sur les tickets qui sont dans la backlog. On va se dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, il me reste ça à faire. J'ai peut-être un problème sur tel ou tel sujet. Comment on peut m'aider à avancer sur le sujet ? Voilà, c'est plus un fonctionnement à la semaine, à la limite, où on a effectivement des points d'équipe réguliers. Mais après, ça dépend vraiment des équipes. On a deux managers. Un manager fonctionnel, un manager hiérarchique. Donc en fait, mon manager fonctionnel, c'est vraiment au sein de mon équipe. Il faut être quelque sorte un chef d'équipe. Et j'ai un manager hiérarchique qui lui va gérer en fait tout ce qui est évolution de la carrière, des points réguliers pour savoir comment ça se passe au sein de mon équipe, comment ça se passe au sein vraiment de l'entreprise. Et de façon globale, c'est extrêmement humain. Et on peut vraiment échanger facilement, ils sont à l'écoute. Donc c'est très agréable pour travailler. On a beaucoup, beaucoup de cours côté DevWeb. Donc on fait du front, du bac, on fait de l'API, on fait pas mal de cours aussi sur tout ce qui va être test, pilotage d'un système d'information. Tout d'abord, c'est une empreuse qui est très humaine, au niveau management, au niveau relations avec les équipes. Il y a beaucoup de missions qui sont très différentes. Il y a également la possibilité d'évoluer assez facilement. Il y a du mainframe certes, mais il y a aussi des nouvelles technologies pour ceux qui veulent aller sur ces pistes-là. Je pense que c'est vraiment une entreprise où on peut s'épanouir déjà pour l'alternance, mais aussi après pour un projet de carrière à plus long terme. Et on a aussi la possibilité, du moment qu'on est dans l'entreprise, d'avoir accès à plein de petites formations. Je recommande LBP à 100%. Le côté VE technologie, ça peut être repoussant pour un étudiant à premier bord. On se dit tout de suite, c'est quelque chose qui est sur le déclin ou comme ça. Alors qu'en fait, le mainframe, il y a un tel besoin sur le marché qu'aujourd'hui, mettre ça sur son CV et pouvoir développer sur ces technologies-là, c'est un atout indéniable.